Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. On va donc parler de la marque JDOM, une smartwatch, une montre connectée compatible iOS Android. Vous allez voir que cette montre a quelques particularités. Elle va être vraiment compatible pour tous. C'est une montre pour hommes et pour femmes. On la déballe et on regarde tout de suite comment elle se présente. On a donc la petite carte pour la garantie et donc voici la montre de couleur noir avec un écran de 1,3 pouces. Plutôt pas mal pour une montre. Elle est vraiment ultra design. Comme vous pouvez voir ici à l'arrière de la montre, il y a tout un tas de capteurs pour la santé. On en parlera dans la suite de cette vidéo. Alors attention puisque le câble de rechargement est un câble propriétaire très spécifique à cette montre, surtout à ne pas perdre. Et lorsque vous branchez, comme vous avez pu entendre, la montre va vibrer. En plus, on verra donc une petite animation sympathique qui va se passer sur la montre. Plutôt cool. Vous savez que vous êtes sur la chaîne Vision Hightech. On teste des produits en tout genre au déballe pour tester l'accessibilité de ces produits, s'ils sont ou pas accessibles. On peut s'apercevoir que cette montre est très fine. Alors cette montre est équipée d'un bracelet en plastique, puisqu'elle sera IP68. Vous allez pouvoir aller vous baigner, faire de la natation, vous doucher et le bracelet sera interchangeable. Comme la montre, le bracelet est de couleur noire. Elle est équipée d'un seul bouton poussoir. Au fond de cette boîte, vous allez donc retrouver un petit sachet avec des petites aiguilles si vous avez besoin de changer le bracelet. Et on retrouvera donc une petite notice en français avec le code QR sur le devant pour aller télécharger l'application sur Android ou sur iOS. On aura même la possibilité de télécharger l'APK. Et ça, c'est plutôt cool. Alors tout simplement, on va positionner donc notre smartphone, notre iPhone devant le code QR. Il va donc nous lancer l'application où on doit les télécharger comme ici sur Android, sur le Play Store ou l'APK. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à créer en fait un compte puisqu'il faudra entrer une adresse mail et un mot d'application de santé. Voilà donc ici, on arrive sur l'App Store. On re-télécharge l'application puisque je l'ai déjà testé. J'ai créé mon compte. On n'a plus que la possibilité de pouvoir tester l'application. Alors l'application est très accessible en elle-même. La montre, elle, n'est pas vocalisée, mais vous pouvez avoir l'intégralité des renseignements, c'est à dire tout ce qui est donc fréquence cardiaque, oxygénation du sang directement sur l'application à partir de votre iPhone. Et tout ceci accessible via le VoiceOver. Voilà donc, une fois que vous avez installé l'application, vous avez créé votre compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. On va tout simplement allumer la montre. Celle-ci va afficher un code QR comme ici. On peut maintenant ouvrir l'application et aller numériser ce code QR sur l'écran de notre smartwatch. Allez, c'est parti et on regarde ensemble le côté accessibilité de l'application. On va donc télécharger l'application qui porte le nom donc On-Ware Pro et on pourra appairer notre montre. Alors tout en bas, vous allez vous diriger sur l'onglet profil et on va pouvoir lancer la numérisation du code QR à partir de l'écran de la montre comme on le ferait avec une Apple Watch. Une fois que vous avez lancé donc la numérisation du code QR, vous placez la montre sous votre iPhone et on pourra continuer l'installation de la montre. Allez, comme on peut voir donc mon iPhone a repéré la montre grâce à son code QR comme une Apple Watch, on peut continuer la configuration en Bluetooth. Simplement il faudra donc confirmer sur l'écran de la montre comme je vous ai dit attention elle n'est pas vocalisée donc faudra vous faire aider par une personne voyante éventuellement mais ensuite toute l'application sera très accessible. Cette montre peut servir de bracelet de santé pour son prix on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. On vous demande donc une confirmation de jumelage par Bluetooth. Vous acceptez et c'est parti vous pouvez utiliser votre montre. La liaison s'est faite avec succès on peut donc utiliser notre montre et voyons ensemble les particularités de cette montre c'est vraiment top au niveau vous allez voir de la santé. On pourra donc directement lancer à partir de l'application la fréquence cardiaque, l'ECG. On pourra donc lancer directement aussi l'oxygénation du sang c'est vraiment top. Alors le constructeur nous annonce 5 à 6 jours d'autonomie on va compter plutôt 5 mais c'est déjà plutôt pas mal puisque avec une Apple Watch on sera sur plutôt deux jours max. Dites moi si vous utilisez une Apple Watch ou si vous utilisez ce genre de montre connectée. La LW51 est basée donc sur un OS maison de chez JDOM et il est plutôt bien réussi. Alors l'écran de cette montre est de 240 pixels par 240 pixels et on aura vraiment un écran rétro éclairé plutôt pas mal en couleur très jolie. Très confort sa forme de couleur ronde permet en fait de naviguer aisément sur cet écran. On retrouve d'ailleurs un boîtier en acier IP68. Vous allez pouvoir faire de la natation, vous doucher sans aucun problème avec cette montre. C'est une montre avec beaucoup de fonctionnalités côté santé. Elle vous surveillera votre sommeil, elle vous fera de l'ECG, l'oxygénation du sang, elle vous fera la fréquence cardiaque. Vraiment une montre qui tout au long de la journée suivra votre santé de près. On est donc sur une dalle ronde TFT et la possibilité d'augmenter la luminosité ou pas. L'écran est entièrement personnalisable jusqu'à 50 écrans que l'on peut télécharger et installer sur la montre. D'ailleurs je vais vous en montrer deux ou trois vous allez voir c'est assez excellent. D'ailleurs on a même en plus des cadrans pour les personnes malvoyantes avec un fond noir et de grandes écritures en blanc. Plutôt cool non ? Téléchargement. Cadran synchronisé. Vous l'avez compris on pourra donc synchroniser jusqu'à 50 cadrans différents et ça c'est vraiment énorme. Confirmé. Chargement du cadran en cours. Synchrone 100%. Cadran synchronisé. Et voici donc un autre cadran ultra sympathique et je vous montre tout de suite le cadran pour les malvoyants en fond noir écriture blanche agrandie. Et voilà donc ce cadran en mode inversé noir sur blanc avec de grandes écritures. Plutôt cool. Moi ça me plaît et en plus c'est ce que je vois bien. Cool. Alors cette montre est équipée d'un haut-parleur. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir téléphoner. Je vous montre ça tout de suite. Alors côté sport tout a été prévu. Natation, rameur, marche libre, course à pied, kayak, enfin tout est bon. Vous allez pouvoir faire du sport à fond puisque c'est une montre pour les sportifs et on pourra donc comme je vous l'ai dit faire apparaître un clavier, faire un numéro de téléphone, lancer l'appel directement à partir de la montre puisqu'elle est équipée du bluetooth 5.2 et elle est équipée d'ailleurs d'un très bon haut-parleur. Je vais vous faire écouter cela tout à l'heure. Allez je vais donc lancer un appel sur un téléphone et je vais vous faire entendre le parleur de la montre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. actuellement vous êtes en train d'écouter le haut-parleur de la montre lorsque j'aurai une conversation téléphonique avec quelqu'un. Là vous êtes en train d'entendre vraiment ce qui se passe sur votre point. Le haut-parleur est vraiment de bonne augure et vraiment de bonne facture et trouve le principe vraiment assez agréable de pouvoir répondre ou carrément de pouvoir appeler directement à partir de la montre à partir même de notre iPhone alors que ce n'est pas une Apple Watch. Plutôt cool non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors cette LW 51 a pas mal de fonctions avec l'oxygénation du sang, le mode fréquence cardiaque, le mode sommeil. On est en présence vraiment d'un bracelet, d'une montre en bluetooth connectable sur un iPhone, sur un smartphone ou sur une tablette et qui est capable de gérer pas mal du côté santé. Dites-moi ce que vous en pensez puisque pour avoir ce genre de montre à l'origine comme une Apple Watch, il faut avoir à peu près un budget de 500 euros. Aujourd'hui on est sur un budget de 50 euros. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en description. Vous allez pouvoir donc gérer la musique directement à partir de votre montre. Vous allez pouvoir gérer aussi la prise de photo à distance. Une montre vraiment très complète. La LW 51 est vraiment une montre qui peut éventuellement vous convenir si vous êtes un grand sportif, si vous aimez en fait gérer l'intégralité. de votre smartphone au poignet. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo dans le futur. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hitek. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501